Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que je ne suis pas réellement un joueur console. Alors certes, j'ai toujours eu des consoles Nintendo, mais ces consoles sont surtout depuis plus de 10 ans un accompagnement à ma machine principale, qui est juste là, un gros PC gaming avec une carte RTX, plusieurs Tera de SSD, tout ça tout ça. Et il y a 3 ans, lors de l'annonce des PlayStation 5 et des nouvelles Xbox, il n'y a qu'une seule console qui a réellement su piquer ma curiosité, et cette console, c'est la Xbox Series S. Pas la plus puissante, pas la plus innovante, mais pour moins de 300€, je la trouvais, et je la trouve toujours, aussi révolutionnaire. Et récemment, j'ai profité d'une jolie offre pour m'acheter ma toute première Xbox, et on va regarder 3 ans après son annonce, ce que vaut cette Xbox, quels sont ses atouts, puis globalement, pourquoi vous devriez l'acheter. Tout d'abord, et même si elle est souvent moquée en comparaison de la PS5 ou de la série X, il n'en reste pas moins que cette série S, et bien une console de nouvelle génération. Si on regarde la puissance graphique brute, oui, la Xbox One X est plus puissante que la Xbox série S. Sauf que les Teraflops graphiques, ça n'est qu'une composante de la puissance globale d'une console. Et si la série S est au niveau de la PS4 Pro d'un point de vue graphique, elle est surtout équipée d'un processeur RDNA 2 avec une nouvelle architecture, un refroidissement amélioré, et un stockage SSD beaucoup plus rapide que les anciennes consoles. C'est pour ça que la série S peut offrir des performances bien plus soutenues, et elle peut afficher des jeux entre la Full HD et la QHD, et parfois même de la 4K upscalée, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 images par seconde. Et elle est également capable de bénéficier dans une sélection limitée de jeux, du raytracing permettant d'avoir de meilleurs effets de lumière et des reflets. Grâce à tout ça, la série S bénéficie de nombreuses fonctionnalités de sa grande sœur, comme le Quick Resume qui permet de mettre en pause et de reprendre les jeux en 2 secondes, exactement là où on les a laissés. Une fonctionnalité que je trouve assez révolutionnaire, même pour moi qui joue sur PC. A l'usage, si on peut bien remarquer les différences de rendu entre la PS5, la série X et la série S, 3 fois moins puissante d'un point de vue graphique, les dernières sorties ne témoignent pas de jeux 3 fois moins beaux, bien au contraire. Au quotidien, je reste bluffé de la qualité de rendu de cette console, qui, sur de nombreux jeux, me propose une qualité très solide, que ce soit sur mon écran gaming 4K ou sur mon vidéoprojecteur en Full HD. Overwatch 2, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Origins, It Takes Two, Doom Eternal, la console prend tout sans brancher. C'est beau, c'est fluide, honnête dans le rendu, bref, ça pourra satisfaire une grande majorité de joueurs. Et justement, je trouve que le positionnement de cette série S est très fin et très intelligent, puisque évidemment, cette console ne vient pas combattre dans la même arène que des gros PC gaming à plus de 1000 voire 2000 euros, et ça, elle ne s'en cache pas, une frontière qui est quand même beaucoup plus floue lorsque l'on regarde les PlayStation 5 ou encore la Xbox Series X. En effet, pour ces deux consoles les plus puissantes, les constructeurs font appel à grands coups de communication, de 4K, de 120 images par seconde, de raytracing avancé, sauf que dans les faits, la 4K sur console rime souvent avec du 30 images par seconde, que le raytracing vient profondément dégrader la fluidité, et que pour tourner correctement, les consoles sont désormais obligées d'utiliser des résolutions dynamiques pour offrir une expérience acceptable. Une expérience qui est loin d'être la même que celle d'un ordinateur gaming, en même temps, c'est normal, on est ici sur une configuration qui coûte 2 à 3 fois plus cher qu'une PlayStation 5, et au final, on se pose tout simplement la question, pourquoi partir sur une PlayStation 5 ou sur une Xbox Series X où l'expérience n'est pas encore complètement aboutie, avec des performances qui ne sont pas encore vraiment nouvelle génération, avec une 4K relativement bridée, du raytracing pas extrêmement bien implantée, et donc vraiment, l'achat de raison, c'est cette Series S qui permet d'avoir du Full HD, voire du QHD, vraiment maîtrisée. Et puis, acheter cette Xbox Series S, c'est aussi la garantie d'avoir les prochaines nouveautés pendant encore au moins 7 ans, car elle fait partie de la famille Xbox, qui bénéficie du soutien des studios Microsoft et des développeurs tiers. Le Game Pass est à la rescousse, avec une belle offre de jeux, et quand je vois que la Xbox One est encore supportée presque 10 ans après sa sortie, bah je me fais pas trop de soucis pour cette Series S. Et puis d'ailleurs, vu qu'on parle de nouvelle génération avec cette Series S, saviez-vous que vous avez la possibilité de faire passer cette chaîne YouTube à la next-gen ? En effet, j'ai remarqué que plus de 95% d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo n'êtes tout simplement pas abonné à ma chaîne. Et si d'un côté, ça me fait vraiment énormément plaisir de pouvoir toucher un large panel sur YouTube, d'un autre côté, on va pas se mentir, le nombre d'abonnés reste encore une donnée fondamentale pour trouver des marques et des sponsors. Donc si tout simplement, vous voulez aider la chaîne, et bien il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, et je vous garantis que dans le futur, si ça ne vous plaît plus, et bien vous pourrez toujours vous désabonner. Bon, je compte sur vous, et on reprend la vidéo. En plus d'être une console puissante et résolument de nouvelle génération, la Xbox Series S a su me séduire, car c'est une console minimaliste mais polyvalente. En effet, la Xbox Series S est une console qui se distingue par son design élégant et discret. Toute blanche, elle est très épurée, simple, mais n'en reste pas moins sexy. Elle est 60% plus compacte que la Xbox Series X, ce qui en fait la Xbox la plus petite jamais conçue. Comparé à mon ordinateur, c'est aussi un monde d'écart, et même à côté de mon MacBook, la Series S garde ses avantages. Elle se place facilement dans mon bureau, dans mon salon, et se glisse même, pourquoi pas, dans un sac. Certains modes permettent même de la transformer en quasi-console portable, c'est assez bluffant. A la différence des anciennes consoles, et surtout de mon PC, peu importe le jeu ou l'activité, je n'ai jamais entendu le ventilateur de la Series S, et la console n'émet pas beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas négligeable pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Et pour pousser le test un petit peu plus loin, et pour voir les limites potentielles de cette console, je l'ai considérée pendant quelques temps comme un PC fixe, et même dans ce cas de figure, elle se montre particulièrement à l'aise. Il suffit en effet de lui brancher un clavier et une souris pour transformer complètement l'expérience. En utilisant Microsoft Edge, la console se transforme véritablement en ordinateur, et l'utilisation est très familière. Via le navigateur, on a accès à tout, que ce soit YouTube, la suite applicative Google, Office 65, bref, c'est une vraie force. Et si évidemment me concernant, je n'en ai pas besoin, vu que j'ai déjà un PC fixe, je me dis que cette série S pourra vraiment être utile à toute personne qui cherche une petite machine d'appoint pour aller sur Internet, pour faire un petit peu de bureautique, comme par exemple un collégien, un lycéen, ou même un étudiant, qui n'ont pas forcément assez d'argent pour s'acheter une console et un ordinateur. Et puis surtout, pouvoir brancher un clavier et une souris, ça permet également de pouvoir jouer à certains titres, au clavier et à la souris, dans une expérience vraiment presque indissociable d'une expérience PC, ça aussi c'est un super point. Dans la même veine, la Xbox Series S est une console qui peut faire office de hub multimédia, car elle donne accès à tous les services de streaming connus, comme Disney+, Netflix, Spotify ou encore YouTube. Mais même mieux, il est aussi possible de transformer votre console en machine idéale pour le rétro gaming, une machine faisant tourner la Nintendo 64, la Gamecube, la PS3 et même la Wii. Bref, même en dehors de chez Xbox, la Series S offre une polyvalence infinie. Troisième point qui peut expliquer le succès de la Series S et pourquoi moi je vous la recommande chaudement, c'est tout simplement que cette console est super économique. Tout d'abord, cette Series S a un prix de vente ultra attractif, surtout comparé aux autres consoles de nouvelle génération. Si elle coûtait au lancement 299€, on peut désormais la trouver régulièrement en promotion, et ça c'est déjà une belle différence par rapport aux Series X ou au PlayStation 5, qui ont encore deux ans après le lancement du mal à être en promotion, et on peut la trouver, cette console, facilement à moins de 250€, parfois en promotion. Moi, lors des fêtes de Noël, j'ai pu la taper à 170€ à Auchan, et pour ce prix, c'est juste incroyable. Et même si on reprend un prix un petit peu plus réaliste, 250€, ça fait deux fois moins cher qu'une Series X ou même parfois qu'une PlayStation 5. Et pour ce prix, vous l'avez bien vu, on n'a pas une console deux fois moins intéressante. Ensuite, la Series S permet de faire des économies sur les jeux. Elle se montre rétro-compatible avec les jeux Xbox, 360 et Xbox One, ce qui est assez rare pour le mentionner. Et surtout, grâce au Game Pass, on a désormais accès à plus de 100 jeux, dont les nouveaux jeux Xbox Game Studios, le jour de leur sortie. Le Xbox Game Pass coûte 12,99€ par mois, mais vous pouvez bénéficier de promotions ou d'astuces pour l'avoir moins cher. Personnellement, j'ai pu avoir 3 ans de Game Pass Ultimate pour 78€, soit environ 2€ par mois, tout simplement en transformant des abonnements Xbox Live Gold. Et si le procédé vous intéresse, je vous mets comment faire en description. Dans tous les cas, le Game Pass est une opportunité incroyable de faire de nombreux jeux qui font désormais partie de la culture globale, ou même des jeux dès leur sortie. De Ify Rush à Battlefield ou encore Starfield dans quelques mois, c'est un luxe de dingue. Surtout qu'en plus, avec le Game Pass Ultimate, vous pouvez continuer votre partie sur votre téléphone, c'est juste génial. Mais les économies ne s'arrêtent pas là, puisque si vous partez sur la Xbox Series S, vous vous assurez de faire de grosses économies d'énergie. Un test de Digital Foundry a montré que la Series S consomme entre 2 à 3 fois moins d'énergie qu'une Series X ou qu'une PlayStation 5. Et vu les thématiques environnementales, climatiques, énergétiques, et également le contexte d'inflation, je trouve que ce n'est pas un critère à prendre à la légère. Mais pour autant, et si je lui concède plein de qualités, cette console n'est pas parfaite, il ne faut pas être aveugle non plus. Et donc, avant de vous diriger pleinement vers cette Xbox, vous devez quand même avoir en tête quelques limitations. En effet, une des plus grosses critiques émises à l'encontre de la Series S est la taille modeste de son stockage. 512Go, c'est assez juste. Et si je ne vous en ai pas parlé avant, c'est parce que je trouve qu'avec un peu de discipline dans les jeux et le retéléchargement via la fibre ou encore la possibilité de jouer en streaming, le stockage est un problème secondaire pour moi. Mais du coup, évidemment, ça amène un autre problème, puisque ce stockage limité, cette possibilité de streaming, fait que cette Series S est relativement dépendante d'une bonne connexion à Internet. Alors, 5G ou fibre, vous avez complètement le choix. Mais c'est vrai que cette Xbox Series S révèle totalement son potentiel avec une bonne connexion à Internet. C'est le cas de plus en plus de personnes. Maintenant, on a la chance d'avoir, globalement, un bon réseau Internet. Mais il y en a encore beaucoup d'entre vous et je pense à vous qui êtes encore avec un vieil ADSL tout pourri. Courage, les gars ! Après, deuxième critique, la Xbox Series S pose de vraies questions d'un point de vue puissance. On ne sait pas si, dans les années à venir, elle sera toujours capable de faire tourner les jeux les plus ambitieux. On a beaucoup de développeurs qui se plaignent de cette puissance, trois fois moins puissante d'un point de vue graphique qu'une Series X. Évidemment, il va falloir faire des concessions. Mais quand je vois que cette console, elle est déjà capable de sortir des rendus ultra propres et quand je vois en plus que c'est cette console qui est le plus vendue par Microsoft, je ne peux pas faire trop de soucis. Et pour terminer cette vidéo, la dernière critique que je pourrais donner à la Xbox Series S, c'est au niveau des exclusivités. Contrairement à la PlayStation 5 qui propose des jeux comme Demon's Souls, Spider-Man, God of War ou Horizon, la Xbox Series S n'a pas de jeu banger et coup de cœur qui justifierait un achat déraisonné. Le jeu le plus attendu, c'était Halo Infinite, et il s'est révélé sympa mais sans plus, et les grosses licences vont seulement commencer à arriver en 2023. Et je trouve qu'au final, c'est pas si mal, puisque ça a permis, durant ces 2 à 3 ans, de laisser la Xbox Series S de monter en popularité, de montrer sa valeur et également de montrer toute sa polyvalence. Et 3 ans après son lancement, cette console conserve une aura assez particulière. Dans un contexte où tout augmente, Microsoft et Xbox ont réussi à nous sortir une petite pépite au prix contenu, tout ça pour une expérience next-gen assez décomplexée. Bref, vous l'avez compris, mais pour moins de 300€ ici, on retrouve une expérience clairement incroyable, et je peux donc largement vous encourager à l'acheter. Cette vidéo est la conclusion de plus de 5 mois de test réalisé avec la Xbox Series S, une console que j'ai achetée avec mon argent personnel. La vidéo n'est sponsorisée par personne, même pas par Microsoft, et l'avis que je donne dans cette vidéo n'est que mon opinion.